Qui sont les ennemis de Christ ? 1 Jean 2, versets 18 à 29 Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. L'apôtre Jean dit, « Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? » Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 2, verset 22. Cela revient à dire, « Celui qui nie que Jésus est le Christ est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Jésus est le roi des rois, le créateur de tout l'univers. Il nous a fait et nous a sauvés de tous nos péchés. Pour ce faire, il vint dans ce monde dans l'apparence de la chair pécheresse, fut baptisé, mourut sur la croix et ressuscita des morts. Donc, celui qui nie ce salut, c'est celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu notre Seigneur et notre Sauveur. Et cette personne est ennemie de Christ. Jésus est le roi des rois, le créateur de l'univers entier, le prophète et le souvre insacrificateur des cieux. Celui qui ne croit pas dans cette vérité est ennemi de Dieu. L'apôtre Jean dit que ces gens ont quitté l'église de Dieu. 1 Jean 2, verset 19 déclare « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifest que tous ne sont pas des nôtres. » Autant de gens, il y a des gens qui professaient croire et se retirer du groupe de l'église de Dieu. Jean déclare qu'ils peuvent être manifestés ainsi, « Aucun d'eux n'est enfant de Dieu. » Ils étaient menteurs et ennemis de Dieu, car ils ne croyaient pas que Jésus soit le Christ. Jésus est le Seigneur de la création, le prophète, le souverain sacrificateur et le sauveur qui nous a délivrés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ne croyaient pas cette vérité quittèrent les saints, il est dit qu'ils auraient continué aux côtés des saints s'ils avaient vraiment cru la vérité. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés aiment être avec les saints, même s'ils sont insuffisants. Être ensemble ne les fatigue pas. Si quelqu'un se sentait fatigué d'être ensemble, cela signifierait qu'il n'aime pas Dieu et poursuit ses propres convoitises de la chair n'étant pas unis avec le peuple de Dieu. Les gens de Dieu se sentent fatigués quand ils sont avec ceux qui suivent seulement les désirs de la chair hors du plan de Dieu. N'est-ce pas plaisant d'avoir un même cœur ? Nous mangeons ensemble, parlons, révélons nos joies, soucis, douleurs et plaisirs. Où d'autres pouvez-vous trouver une relation si bonne et heureuse dans le monde ? Parce que nous sommes dans un même esprit, nous qui sommes nés de nouveau, nous nous sentons bien et heureux ensemble. Nous parlons librement contre les gens qui sont contre Dieu et nous nous réconfortons en voyant les insuffisances des autres quand nous sommes déçus des nôtres. Cependant, il est difficile à ceux qui sont nés de nouveau de rester avec ceux qui ne croient pas car ils sont ses ennemis qui essayent de le détruire. Par ses épîtres, l'apôtre Jean explique le mal de son cœur pour ceux qui enquêtaient l'Église de Dieu. Même s'ils sont manifestés comme des ennemis de Dieu, l'Antéchrist, ils souffraient parce qu'ils avaient été avec lui. Nous aussi avons du mal et souffrons quand nous trouvons des incrédules dans l'Église de Dieu alors que tous les autres membres sont nés de nouveau d'eau et d'esprit et se plaisent ensemble à cause de leur statut et de leur vie éternelle. Jean parle aux saints dans la vérité. Ils connaissent déjà la vérité, mais ils voulaient leur rappeler la vérité pour qu'ils ne deviennent pas ennemis de Dieu. Et ils prêchent la vérité pour que s'il y a des incroyants, ils se détournent de leur mauvaise voie. La dernière raison pour laquelle ils rappellent la vérité, c'est qu'ils voulaient distinguer les croyants des incroyants par la vérité. C'est là le contenu principal de ses épîtres. En 1 Jean 1, ils mentionnent la lumière et les ténèbres. Ils déclarent clairement « Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui » 1 Jean 1, verset 5. Cependant, il y avait des membres d'église qui vivaient dans les ténèbres. Ils agissaient mal, se détestaient les uns les autres en cherchant leur propre satisfaction. Donc, Jean les exhorte à reconnaître et confesser leurs erreurs. Il dit que c'est mal de ne pas confesser leurs erreurs devant Dieu et les autres croyants. Des chapitres 2 à 4, Jean parle d'amour. Ce qu'est l'amour vrai et pourquoi nous devons nous aimer, puis il parle des incroyants, des antéchrists et des ennemis de Dieu dans une perspective d'amour. Au chapitre 5, Jean l'apôtre mentionne ce qu'est le vrai évangile et ce qu'il prêchait depuis le début, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il déclare que Jésus-Christ est le sauveur qui vint non seulement par l'eau et le sang, mais par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. 1 Jean 5, verset 6 à 8. Et il dit que cette vérité vient de Dieu. En bref, il dit que les vrais croyants doivent s'aimer les uns les autres et confesser leurs erreurs et qu'ils ont connu l'amour de Dieu ainsi. Par contre, il nous enseigne qu'il y a des ennemis de Christ, les antéchrists, et il dit qui ils sont. Jean connaissait Jésus-Christ en détail pour l'avoir suivi de près. C'est pour cela que, dans les débuts de l'Église, l'évangile de Jean se voit attribuer le symbole de l'aigle parmi les quatre créatures de la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel 1 et 10. Matthieu l'évangéliste dit « Jésus est roi ». Marc décrit Jésus comme le fils de Dieu et le sauveur qui vint dans ce monde sauver l'humanité. Luc met l'accent sur l'humanité de Jésus. Jésus, bien qu'il soit Dieu bienveillant, vint dans ce monde comme fils de l'homme. Il prit la forme des humains et connut nos faiblesses. Par contre, l'évangile de Jean est appelé l'évangile de l'aigle parce qu'il montre une description pointue et un haut niveau spirituel de la volonté de Dieu. Par cet évangile et les épîtres, Jean écrivit l'évangile de l'eau et de l'esprit en détail, expliqua le péché en argumentant et nous fait voir clairement la différence entre les enfants de Dieu et ceux du diable. L'apôtre Jean dit Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2, versets 22 à 23 Il dit Quiconque nie que Jésus est le Christ est ennemi de Dieu et antéchrist. Puis il continue Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. 1 Jean 2, versets 23 et 24 Il y eut tant de groupes hérétiques dans l'église primitive qui étaient de l'antéchrist, ennemis de Dieu. Cela prouve qu'il y avait beaucoup de serviteurs de Satan, y compris dans l'église du temps apostolique. C'est pour cela que l'apôtre Jean averti dans le passage d'aujourd'hui de ce que celui qui nie que Jésus est le Christ est l'antéchrist. Paul l'apôtre dit aussi qu'il y avait de faux frères venant secrètement dans l'église. Galate 2, verset 4 Ils devinrent antéchrist et ennemis de Dieu car ils ne croyaient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, les serviteurs de Dieu de l'église primitive avertirent les saints pour qu'ils se méfient. Les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont une famille. Que devons-nous croire pour être de la famille de Dieu ? Nous devons savoir et croire que Jésus-Christ est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ne pas aimer Dieu et ne pas aimer l'homme est le plus grand péché pour nous. La Bible dit que l'amour de beaucoup se refroidirait. Cela signifie qu'il y aura des temps où nous aurons du mal à vivre à cause de la dégradation des relations humaines. Cependant, il y a le don de la grâce de Dieu dans son amour qui nous délivre de nos péchés pour une nouvelle vie. Il nous a donné les justes de son église et nous permet de vivre dans sa bénédiction spirituelle. La grâce de Dieu et la vérité demeurent dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes devenus une famille avec Dieu et les saints nés de nouveau. Et nous aimons les faibles dans l'église de Dieu ? Qu'en est-il des parents et leurs enfants ? Ne veillent-ils pas plus sur le faible que sur le fort ? Les enfants grandissent par eux-mêmes, mais les faibles ont besoin de soin. Ainsi, les ministres et ouvriers de Dieu prennent soin des membres plus faibles comme le fait Dieu le Père. De plus, nous nous soucions non seulement de nos frères et sœurs en Christ, mais aussi de ceux qui ne sont pas encore sauvés, car nous aimons l'évangile qui nous a sauvés des péchés du monde. Nous les aimons parce que Jésus a mis son amour dans nos cœurs. Nous sommes ceux qui aiment la vérité et vivons une vie d'amour en Christ. Qui sont les ennemis de Jésus-Christ ? Ceux qui renient Dieu et l'œuvre qu'il a accomplie. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 1 Jean 2, verset 18 à 21 Jean l'apôtre parle maintenant à la famille de Dieu qui a la même foi, les appelant petits-enfants, jeunes gens et pères. L'église de Dieu, où ceux qui sont nés de nouveau demeurent, est la famille de Dieu et son royaume. Le Seigneur nous avertit de ce que beaucoup d'antéchrists viennent dans le monde. Ils sont ennemis de Christ et ne croient pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Jean l'apôtre souligne le fait qu'ils ne sont pas de la vérité et qu'ils quittent l'église parce qu'ils ne croient pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Ils quittent l'église de Dieu sans avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et donc ils n'étaient pas de Dieu dès le début. Nous ne pouvons pas vivre avec des gens qui ont une foi différente de la nôtre. Qu'en est-il de vivre avec un étranger ? Pouvons-nous lui faire une confiance inconditionnelle ? Nous serions nerveux jusqu'à ce que nous ayons vraiment confiance. Ainsi, nous ne pouvons pas aimer les ennemis de Dieu qui se lèvent contre l'amour de Christ. Même si le Seigneur nous a dit d'aimer nos ennemis, cela n'a pas lieu. Les antéchrists sont les ennemis pour nous, les saints. Ils persécutent et méprisent les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous, les saints, espérons qu'ils entrent dans l'amour de Dieu et vivent avec nous dans une même foi. Mais avant qu'ils ne retournent à l'amour de Dieu et ne croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et la vérité du salut, ils ne sont qu'ennemis pour Dieu et pour nous. C'est pour cela que nous devons les rejeter. Ceux qui ont reçu l'amour de Dieu sont notre famille. Nous devons nous rappeler que nous sommes une famille dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui sont les ennemis de Jésus-Christ ? Qui renie l'amour de Dieu ? Celui qui ne reconnaît pas Jésus comme son Seigneur et Dieu. Jésus-Christ a sauvé tous les croyants de leurs péchés en étant baptisé et versant son sang. C'est l'amour de Christ. Mais ses ennemis osent rejeter son amour inconditionnel. Ce sont des gens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui sont les ennemis des croyants Jésus-Christ. Donc, nous devons savoir que le diable n'est pas le seul antéchrist parmi les chrétiens. Tous ceux qui rejettent l'amour parfait de Christ et s'opposent à lui sont les ennemis de Jésus-Christ. Dans 1 Jean 2, verset 18, il est déclaré « Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchristes. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Ici, antéchrist signifie l'ennemi de Jésus-Christ. Cela ne se réfère pas à l'antéchrist d'Apocalypse 13, mais à tous ceux qui ne croient pas que Jésus est le fils de Dieu et qui n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il semble qu'il y avait un groupe de gens qui quittaient l'église de Dieu en ne croyant pas que Jésus-Christ soit le fils de Dieu. On peut le voir en 1 Jean 2, verset 19, qui déclare « Ils sont sortis du milieu de nous mais n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifest que tous ne sont pas des nôtres. » Une bande d'un croyant pour parler ainsi quitta l'église où l'apôtre Jean avait prêché l'évangile et il les appela Antéchrist. Il dit que s'ils avaient eu la même foi que la nôtre, ils seraient restés avec nous, mais ils partirent pour être manifestés, aucun d'eux n'était des nôtres et aucun d'eux n'avait la même foi que nous. L'apôtre Paul parle aussi des Antéchrist, c'est-à-dire des ennemis de Jésus-Christ. Ces gens existent encore maintenant. Quel besoin aurait-il de quitter l'église de Dieu s'ils avaient la même foi que Jean l'apôtre ? Si c'était le cas, ils n'auraient pas quitté l'église de Dieu. Mais cela manifestait le fait qu'ils ne partageaient pas la foi de Jean. En ces temps, les gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas besoin de quitter l'église de Dieu. Si certains ont quitté son église, c'est pour manifester que leur foi est différente de celles qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui mentent à Dieu sont ceux qui ne croient pas la vérité. Qui est menteur devant Dieu ? Celui qui ne croit pas en Jésus comme son vrai sauveur. 1 Jean 2, verset 22 déclare Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Qui nie que Jésus est le Christ ? Celui qui ne sait pas qui est Jésus-Christ. Que signifient les mots Jésus-Christ ? D'abord, Christ signifie celui qui est oint. Dans l'Ancien Testament, les rois, les prêtres et les prophètes étaient oints. Donc cela signifie que Jésus est le sauveur qui a ses trois devoirs, Jésus est Dieu, le roi des rois et le seigneur de tout. Il est le sauveur et le souverain sacrificateur des cieux qui a expié tous nos péchés par son baptême et son sang versé à la croix. Il est le prophète qui nous a tout enseigné du début à la fin de sa volonté. Il fut fidèle à ses trois devoirs. Maintenant, nous apprenons qui sont les antéchrists. Ce sont ceux qui ne croient pas que Jésus soit le Fils de Dieu qui a ses trois devoirs, le roi, le souverain sacrificateur des cieux, et le prophète. Ces incroyants qui renient le Père et le Fils sont les ennemis de Jésus-Christ. Pour accomplir la volonté de Dieu le Père, Jésus-Christ reçut silencieusement des moqueries, insultes et indignités des gens. Il nous donna son amour infini. Les vrais chrétiens sont ceux qui croient en Dieu et en l'œuvre que Jésus a accomplie et qui partagent la foi dans son amour sauveur par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais le diable et ses enfants n'essayent pas seulement de ne pas demeurer dans l'amour de Christ, ils le rejettent et l'insultent aussi. Ceux qui renient Dieu le Père et rejettent Jésus le Sauveur sont ennemis de Christ. Et les gens qui suivent les faux enseignants qui ne sont pas nés de nouveau sont les antéchrists. Ils sont devenus ennemis de Jésus-Christ car ils ne croient pas en Jésus qui est le Sauveur, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, celui qui donne l'amour, la vie, le salut, la sagesse, la grâce et toute bénédiction. Qui sont les ennemis de Jésus-Christ ? Ce sont ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que les antéchrists sont ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Gardez à l'esprit qu'ils sont ennemis de Dieu et traîtres des vrais chrétiens. Le fait qu'ils ne restent pas avec nous montre qu'ils ne croient pas en Jésus et sont donc ses ennemis. Les ennemis de Jésus-Christ sont ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. Les gens de ce monde deviennent facilement les ennemis de Jésus-Christ s'ils ne l'acceptent pas comme vrai sauveur par l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible déclare « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous car c'est ainsi qu'agissez leur père à l'égard des faux prophètes. » Luc 6, verset 26 « Si les gens du monde vous louent, vous finirez ennemis du Seigneur. » Les gens du monde nous haïssent si nous croyons dans son amour et suivons la vérité. C'est naturel pour eux de complimenter ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donc Dieu appelle ses incroyants clairement « Vous êtes mes ennemis. » Qui ne s'unit pas à l'église de Dieu ? Ce sont ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donnés par Dieu. En ces temps présents, il y a des gens qui ont quitté l'église de Dieu. Ils peuvent justifier leur choix pour différentes raisons mais la vérité c'est qu'il n'y a qu'une seule raison à leur départ de l'église de Dieu le corps de Christ et c'est qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit la vérité du salut donnée par le Seigneur. Ceux qui savent qu'ils sont devenus un avec la famille de Dieu en croyant dans le vrai évangile ne peuvent pas trahir Jésus-Christ. Bien sûr, ils peuvent parfois se quereller mais aucun d'eux ne s'enfuit de l'église de Dieu. C'est en raison du problème de leur foi qu'ils quittent silencieusement l'église de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles qu'ils le font. Plutôt, ils sont si forts dans leur propre volonté et pensée qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et s'y opposent. Nous voyons que les saints les plus faibles et insuffisants dans l'église de Dieu s'appuient davantage sur Jésus-Christ et son église. Comme les enfants se confient dans leurs parents, les enfants de Dieu s'appuient sur l'église. C'est parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que les incroyants quittent l'église de Dieu. Qu'en est-il de l'état de leur esprit ? Leur âme est mal à l'aise dans l'église de Dieu à cause des péchés dans leur cœur bien qu'ils professent croire en Jésus. Ils concluent alors « Ce n'est pas ma place, ces gens ne sont pas ma famille, ma foi est différente de celle de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je préfère aller dans un endroit où les gens approuvent ma foi, c'est trop dur de rester ici. » C'est ainsi qu'ils quittent le monde de l'église du Seigneur en ne soumettant pas leurs pensées à sa parole. Ils quittent l'église de Dieu en ne croyant pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dont la Bible parle. Notre Seigneur le prophète nous a déjà enseigné le vrai évangile pour notre salut. Mais ils n'ont pas été sauvés de leur péché parce qu'ils ne croient ni ne suivent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces ennemis de Dieu rejettent l'amour de Christ et finissent loin de l'église de Dieu parce qu'ils ne gardent pas son amour dans leur cœur, parce qu'ils ne reconnaissent pas la parole du salut et parce qu'ils ne croient pas que Jésus soit le sauveur. La seule raison pour laquelle ils se séparent de l'église de Dieu c'est qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, ils se dégradent en serviteurs de Satan à cause de leur propre foi bâtie sur leur propre pensée. Ils ne peuvent que se séparer de l'église de Dieu puisqu'ils sont ennemis de Dieu. Il n'y a pas d'autre raison que celle-ci. Ils sont devenus des gens misérables qui ne peuvent que s'opposer à Dieu et ses saints quand ils quittent son église. Nous ne pouvons pas oublier les noms et les visages des membres de notre famille même après longtemps. En Corée, il y a deux grands festivals au cours desquels les membres des familles se retrouvent à la maison des parents. Et pendant ce temps, il est naturel que tous les Coréens retournent à la maison de leurs parents au milieu des bouchons de circulation dans tout le pays. Pourquoi le font-ils ? Ils se manquent parce qu'ils s'aiment par leur nom de famille. Il y a beaucoup de familles dispersées en Corée à cause de la guerre de Corée 1950 à 1953. Un demi-siècle est passé mais ils gardent bon espoir de retrouver les membres de leur famille dispersée. Comme ils aspirent à revoir leur famille et leur maison, on dit que le sang est plus épais que l'eau, ceci parce qu'ils sont une famille. Aucune personne née de nouveau ne peut vivre seule, elle doit rencontrer sa famille spirituelle un jour et partager la joie de Dieu. Donc, si quelqu'un inquiète sa famille, cela signifie qu'il ne les considère plus comme sa famille et ceux qui restent dans l'Église de Dieu doivent savoir que la raison pour laquelle ces gens ne pouvaient que se séparer de son Église est qu'ils ont rejeté l'amour de Christ. Qui sont les ennemis de Jésus-Christ ? Ce sont ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu. Maintenant, Jean l'apôtre traite des ennemis de Christ en détail. Qui sont les ennemis de Jésus-Christ ? Il répond Ce sont ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, ce sont les antéchrists et ennemis de Jésus. Il dit en d'autres termes, si quelqu'un croit que Jésus est le Fils de Dieu, il croit aussi au Père qui l'a envoyé. Mais s'il ne croit pas de la sorte, il ne croit pas en Dieu le Père puisqu'il ne croit pas au Fils, donc cette personne est menteuse et antéchrist. Il est écrit que beaucoup d'antéchrists apparaîtraient dans les derniers jours et cela s'est réalisé dans les communautés chrétiennes, depuis l'église primitive et jusqu'au christianisme d'aujourd'hui. Vous pouvez penser, comment osez-vous dire que parmi les chrétiens se trouvent ceux qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, tout chrétien le croit ? Mais malheureusement, il n'en est pas ainsi. Nous voyons que la foi chrétienne des pays d'Europe occidentale s'est déjà écroulée. Ce sont des pays où le christianisme a connu un pic durant les 45 derniers siècles. Pourquoi la foi des chrétiens occidentaux a-t-elle fini par s'écrouler ? Si nous examinons leur foi actuelle, nous voyons que beaucoup d'entre eux ne croient pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Ils ne peuvent pas croire toute la parole de Dieu puisqu'ils ne croient pas cette vérité de base. Dans l'église primitive aussi, beaucoup ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Croyez-vous qu'il est le Fils de Dieu ? Pour les incroyants, il est plus facile de croire que de respirer. Mais pour une personne incrédule, rien ne peut l'amener à croire. Une telle personne devient ennemie de Christ par l'incrédulité et quittera l'église de Dieu. Qui créa l'univers et ce monde ? Jésus-Christ, en union avec le Père et le Saint-Esprit, il créa l'univers par sa parole puissante. Dans chaque pays, il y a des dénominations chrétiennes ou des sectes qui ne croient pas en Jésus comme Fils de Dieu. Leurs membres professent le christianisme publiquement, mais s'ils ne croient pas vraiment que Jésus est Dieu lui-même et le Fils de Dieu. Ils disent « Jésus n'est pas Dieu mais un être humain, il est un Fils de Dieu mais non le Créateur, il est un humain tout comme nous ». Ils renient sa divinité complètement. Ils disent que Dieu n'est qu'une personne appelée Yahweh et qu'il n'y a pas d'autre Dieu tel qu'un Fils ou quoi que ce soit d'autre. Quelle idée ! Ils doivent être ignorants du mot Yahweh. Yahweh signifie « Je suis celui qui suis ». Dieu se présenta lui-même comme celui qui existe par lui-même et donc il n'est pas fait d'un autre être. Donc ceux qui ne croient pas en Jésus comme le Fils de Dieu sont ceux qui ne croient pas en Dieu, le Père de Jésus-Christ. Dieu le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » Matthieu 3, verset 17. Donc, si quelqu'un reconnaît que Jésus est Dieu, il reconnaît aussi le Père. Par contre, si quelqu'un ne croit pas au Fils, cela signifie qu'il renie aussi le Père. Mais malheureusement, beaucoup de pseudo-chrétiens se sont levés qui ont ce genre de foi vaine. Donc, Jean l'apôtre commence à expliquer qui sont les antéchrists en détail. Réfléchissons aussi à cela. Croyons-nous réellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Oui, nous croyons. Mais il est possible que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur croient dans cette vérité. Jésus-Christ est notre vrai Sauveur. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il est vraiment le Créateur. Cependant, ils ne peuvent pas croire en Jésus comme la Bible le dit car les Écritures déclarent « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Romains 8, verset 9 Ils peuvent reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu des lèvres mais ils ne sont pas capables de croire en vérité dans leur cœur quand ils ne le connaissent pas comme leur Seigneur qui a expié tous leurs péchés par l'eau, le sang et l'esprit. Beaucoup de chrétiens, bien qu'ils professent Jésus de leurs lèvres, sont sceptiques au sujet de la vérité selon laquelle Jésus est mort sur la croix et ressuscité quand ils essayent de croire en cette pleine vérité de tout cœur. Pourquoi alors est-il si difficile de croire ? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quand nous croyons que Jésus nous a sauvés de tous nos péchés en recevant son baptême, mourant sur la croix et ressuscitant après trois jours, nous pouvons facilement croire que nous sommes morts en union avec Jésus et ressusciterons avec lui parce que nous avons transféré tous nos péchés sur lui par la foi. Mais ceux qui ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne peuvent pas croire au fait qu'ils mourront et ressusciteront quand ils essayent d'appliquer cette vérité à eux-mêmes. S'ils essaient de croire cela par leur propre volonté, ils deviendront encore plus sceptiques. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Christ ne peut croire que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Au temps de l'Église primitive, les Juifs ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Ils le considéraient seulement comme une personne respectable. Beaucoup des Israélites d'aujourd'hui pensent cela aussi. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme leur sauveur, c'est pour cela qu'ils ont eu tant de difficultés. Mais ils croiront qu'il est le Fils de Dieu au dernier jour. Ils croiront que Jésus est le seul sauveur qui les protégera et les guidera jusqu'aux cieux quand l'Antéchrist viendra détruire Israël. Alors, ils reconnaisseront que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le Sauveur et le Messie qui devait venir. Dans l'Église où Jean l'apôtre exerçait le ministère, il y avait des gens qui n'avaient pas la même foi que lui. Ils quittaient l'Église de Dieu. Jean explique que leur œuvre manifestait qu'ils ne partageaient pas la même foi que lui. Donc, il avertit les saints d'être vigilants contre l'Antéchrist, c'est-à-dire les ennemis de Dieu et leur foi. 1 Jean 2, verset 20, déclare « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. » Ce passage signifie que quiconque a reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit reçoit le Saint-Esprit et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, il connaît toutes choses. Que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, que son Père est aussi notre Père et qu'il est devenu notre Sauveur et Seigneur en venant dans ce monde, recevant son baptême pour prendre tous nos péchés, versant son sang à mort sur la croix et ressuscitant des morts. Maintenant, vous et moi avons été oint dans nos cœurs. Christ signifie celui qui est oint et nous sommes maintenant les vrais chrétiens qui ont été oint du Saint-Esprit. Nous, chrétiennes et de nouveau, avons reçu la rémission des péchés. Par conséquent, nous avons reçu la demeure du Saint-Esprit en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, tout comme Jésus fut oint par le Saint-Esprit. Donc, nous avons connu toutes choses. Qui est Jésus ? Qui est le Père de Jésus-Christ ? Ce qu'est l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous pouvons maintenant discerner le vrai Évangile des faux. Dans quel but l'apôtre Jean a-t-il écrit ce premier Épitre ? Pour que ceux qui connaissent la vérité ne soient pas trompés. Maintenant, Jean l'apôtre énonce qu'elle est le but de son écrit dans 1 Jean. Je vous ai écrit « Non que vous ne connaissiez pas la vérité mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, 1 Jean 2 verset 21. Quand il dit cela, il implique qu'il y a beaucoup d'incroyants en d'autres termes d'ennemis de Dieu dans son Église. Donc, il prévient les saints pour qu'ils veillent afin de ne pas être trompés par les ennemis de Dieu. En bref, le sujet principal de 1 Jean, c'est que les vrais saints ne soient pas trompés par les antéchrists qui sont venus dans l'Église de Dieu silencieusement pour demeurer parmi ceux qui sont nés de nouveau en vue de les tromper. Nous ne devons pas devenir ennemis de Christ, donc, comment pouvons-nous éviter de devenir ses ennemis ? Le seul moyen de ne pas devenir son ennemi, c'est de croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. 1 Jean 2, verset 22, dit Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Qui, selon la Bible, est menteur ? Il est dit que menteur est celui qui nie le Père et le Fils. Celui qui nie que Jésus est Christ est l'antéchrist et le menteur. Jésus, le Fils de Dieu et le Roi des Rois, vint dans ce monde dans la chair d'un homme et nous enseigna toute la vérité. Il nous enseigna le début et la fin de l'univers, comment recevoir la rémission des péchés et comment être béni ou maudit. Il nous a sauvés de nos péchés en étant baptisés par Jean-Baptiste et versant son sang à la croix. Donc, ceux qui nie que Jésus-Christ est devenu notre vrai Sauveur en étant baptisé et versant son sang sont les antéchrists. Ce sont ceux qui nie le Père et le Fils. Le Seigneur dit Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16 Cependant, il y a ceux qui nient cette vérité. La parole « nier quelque chose » signifie ne pas croire quelque chose tout en le connaissant. Une telle personne est antéchrist, c'est-à-dire ennemi de Jésus-Christ. Nous devons croire en Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous opposer à lui ni devenir ses ennemis. Vous pouvez parfois devenir ennemi de vos amis ou famille. Mais une fois que vous devenez ennemi de Jésus-Christ, vous allez à la damnation éternelle qu'il vous réserve. Il n'y a aucun moyen de rétablir votre destin et seule la calamité et la malédiction vous attendent de la vie présente à la vie future. C'est pour cela que vous ne devez pas devenir ennemi de Jésus-Christ et vous garder de devenir comme cela, vous devez croire en lui. Vous devez croire que Jésus est le Christ, qu'il est venu comme roi, prophète et souverain sacrificateur, qu'il nous sauva par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque ne croit pas cela ne peut éviter de devenir son ennemi. Il est aussi écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Jean 1, verset 12. Recevoir signifie croire, alors que nier signifie ne pas croire. Il a abandonné sa gloire des cieux et devint chair pour nous sauver tous, humanité, de tous nos péchés. Pendant ses 33 ans de vie sur terre, ayant connu nos faiblesses, il fut baptisé, crucifié et ressuscité des morts pour accomplir notre salut. Comment pouvons-nous ne pas croire en lui, alors ? Pour quelles raisons pouvons-nous nous lier ? Par quelle excellence êtes-vous si arrogant que vous le niez ? Je ne sais pas pourquoi les gens de ce monde sont trop arrogants pour croire en Jésus. Nous étions condamnés à aller en enfer, mais Jésus a eu pitié de nous et s'est offert lui-même comme propitiation pour nos péchés. Pour nous rendre sans péché et faire de nous les enfants de Dieu qui vivent heureux éternellement avec lui dans son royaume, il vint dans ce monde, fut baptisé, mourut à la croix et ressuscita des morts pour nous donner son salut parfait. Comment alors pour vous-nous ne pas croire en lui ? Vous pouvez ne pas croire en lui si vous êtes si grand et fort que vous pouvez entrer aux cieux par vous-même, mais sinon, j'espère que vous croyez en lui. C'est le seul moyen pour vous de ne pas devenir son ennemi. Qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ? Les ennemis de Jésus-Christ. Ils ne croient pas qu'il est Dieu. 1 Jean 2, verset 23, dit Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Si vous ne niez pas mais croyez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il vous a sauvés de tous vos péchés en prenant tous vos péchés par son baptême, sa mort à la croix et sa résurrection des morts, alors le Père de Jésus devient votre Père. Il est écrit Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc, vous et moi devons d'abord reconnaître le Fils. Reconnaissez-vous que le Fils de Dieu est le vrai Sauveur pour vous et moi ? Croyez-vous qu'il nous a sauvés en effaçant tous nos péchés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit ? Oui. Si vous ne le croyez pas, alors vous êtes ennemis de Dieu et Antéchrist. Parmi les théologiens d'aujourd'hui, beaucoup disent que Jésus n'est pas Dieu et que croire en Lui n'est pas la seule façon d'entrer aux cieux. Ils soutiennent que chaque religion a sa propre voie de salut. Nous pouvons les appeler pluralistes religieux du christianisme. Le doyen d'un séminaire théologique renommé en Corée déclara que Jésus n'était pas réellement ressuscité. Cela signifie qu'il n'est pas le Fils de Dieu ni Dieu lui-même. Franchement, ces gens sont de ceux qui ne croient pas en Lui. Ils pensent que Jésus était simplement un révolutionnaire. Vraiment, il y a beaucoup de théologiens qui considèrent Jésus comme un révolutionnaire respectable et un philosophe honorable. Ils sont de ceux qui nient Jésus-Christ publiquement. Donc, Jean l'apôtre dit dans le passage d'aujourd'hui, « Nous connaissons la vérité. Si des gens ne croient pas dans le Fils de Dieu, ils sont antéchrist et ennemis de Dieu qui nie aussi le Père. Ils partiront pour manifester qu'aucun d'eux n'est des nôtres. Parce que nous connaissons la vérité, nous pouvons tirer de bonnes leçons de ces incidents et ne devrions pas être trompés en partageant leur foi. Nous devons savoir que nous aussi deviendrons des antéchrist si nous ne croyons pas en Jésus comme le Fils de Dieu. Jean l'apôtre déclare plus tard « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. » 1 Jean 5, versets 4 à 6. Donc, si nous ne croyons pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en d'autres termes, nous deviendrons ennemis de Dieu. Quel est l'Évangile que les apôtres avaient entendu dès le début ? C'est l'Évangile qui est venu avec l'eau, le sang et l'Esprit. J'en dis que ceux que vous avez entendus dès le commencement demeurent en vous. Si ceux que vous avez entendus dès le commencement demeurent en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. 1 Jean 2, verset 24. Alors, qu'avons-nous entendu dès le commencement ? Pour avoir la bonne réponse, nous devons examiner le passage de 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean 5, verset 4 à 8, déclare « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement mais avec l'eau et le sang et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang et les trois sont d'accord. Il est écrit « Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? » Ce passage signifie que si Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu, tout ce qu'il a fait sur terre n'aurait pas de sens. Le fait qu'il soit baptisé, crucifié et ressuscité des morts serait nul et n'aurait rien à voir avec nous. Cependant, la vraie parole de Dieu dit que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver de tous nos péchés il a amené son Fils à être baptisé et crucifié et ressuscité pour ôter les péchés du monde. Ainsi, il nous a délivré de la destruction et nous a donné la vie éternelle. Donc, nous devons croire que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu le Père. Il y a le Père de Jésus ? Jésus est le Fils de Dieu mais il est le Créateur. Il est le Dieu Créateur par capacité et statut. Cependant, il laissa son prestige glorieux, vint dans ce monde dans la chair d'un homme et nous sauva par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Jésus-Christ nous a sauvés en venant par l'eau et le sang. Comment le Fils de Dieu est-il venu à nous ? Il est venu par l'eau et le sang. Alors, que signifie qu'il est venu par l'eau, le sang et l'Esprit ? Cela signifie que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né dans ce monde dans la chair d'un homme, fut baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés du monde sur son corps et sauva l'humanité de tous nos péchés en mourant sur la croix. C'est le salut que Jésus nous a donné en venant par l'eau et le sang. Chers chrétiens, comment Jésus est-il venu à nous ? Est-il venu par l'eau et le sang ? Oui, il vint par l'eau et le sang. Alléluia ! Jésus-Christ est notre Sauveur. Il vint à nous par l'eau, le sang et l'Esprit. Ainsi, la Bible dit, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang et les trois sont d'accord. À quoi le Saint-Esprit rend-il témoignage ? Il rend témoignage à la vérité selon laquelle Jésus vint par l'eau et le sang pour nous sauver de nos péchés. À quoi l'eau, le sang et l'Esprit rendent-ils témoignage ? Les trois rendent témoignage à la vérité selon laquelle nous avons été sauvés par le baptême de Jésus et sa mort à la croix. Quand nous avons foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en d'autres termes, quand nous croyons dans le Fils de Dieu qui vint par l'eau et le sang, nous sommes scellés de la vraie foi dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu le Père envoie le don du Saint-Esprit à ceux qui reçoivent la rémission des péchés en croyant en Jésus qui vint par l'eau et le sang comme leur Sauveur. Donc il est écrit car il y en a trois qui rendent témoignage l'Esprit, l'eau et le sang. Quelle est l'évidence qui témoigne de notre salut qu'avons-nous entendu depuis le commencement ? C'est l'Esprit, l'eau et le sang. Quand nous croyons en Jésus qui vint par l'eau et le sang, nous pouvons croire en lui comme Fils de Dieu et notre parfait Sauveur. Quand nous croyons que Jésus fut baptisé, mourut sur la croix et ressuscita des morts pour nous sauver de tous nos péchés, le Saint-Esprit en accord avec Dieu le Père nous fait connaître que nous avons la bonne foi dans nos cœurs. Dieu le Père donne le don du Saint-Esprit quand nous recevons la rémission des péchés par la foi. C'est l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes ceux qui avons été oins du Saint-Esprit et donc sommes devenus enfants de Dieu. Quel est l'évangile que les apôtres nous ont transmis ? C'est l'évangile de l'eau et de l'Esprit dans lequel nous croyons maintenant. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous ? Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. 1 Jean 2, verset 24. Qu'avons-nous entendu dès le commencement ? C'est Jésus-Christ qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. C'est l'évangile que l'apôtre Jean prêcha dès le commencement. Que signifie le baptême de Jésus par Jean ? Il signifie que Jésus prit tous les péchés du monde sur lui une fois pour toutes. L'apôtre Pierre dit aussi « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. » 1 Pierre 3, verset 21. Donc, nous pouvons confirmer que l'évangile original que les apôtres prêchaient dès le commencement est l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est l'évangile du baptême de Jésus et son sang à la croix. Quand nous croyons cela, nous recevons le don du Saint-Esprit. En acte 2, verset 38, l'apôtre Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Les Juifs de l'époque pouvaient recevoir la rémission des péchés donc et recevaient le don du Saint-Esprit quand ils reconnaissaient leurs erreurs, se repentaient et croyaient que Jésus, le Fils de Dieu, avait pris tous leurs péchés par son baptême et payait le salaire des péchés en mourant à la croix. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit est le seul vrai évangile que les apôtres prêchaient dès le commencement. Ceux qui croient dans cet évangile original sont bénis. Dieu le Père nous a scellés comme vrais croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et il nous protège jusqu'au royaume des cieux. Maintenant, Jean l'apôtre nous exhorte tous sincèrement que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. 1 Jean 2, verset 24 Vous et moi devons laisser demeurer le vrai évangile dans nos cœurs. C'est le seul vrai évangile qui ne sera jamais changé ou annulé. Comment savons-nous que l'évangile de l'eau et de l'Esprit est celui que les apôtres ont entendu dès le commencement ? Parce que les apôtres Jean, Pierre et Paul confessaient communément leur foi dans cet évangile vrai et original. 1 Jean 5, verset 3 à 7 1 Pierre 3, verset 21 Romains 6, verset 1 à 3 Galates 3, verset 27 Les apôtres reçurent la rémission des péchés quand ils entendirent et crurent dans cet évangile de l'eau et de l'Esprit. Et nous pouvons aussi recevoir le Saint-Esprit quand nous sommes purifiés dans nos cœurs en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas dans un sentiment. Il vient dans le cœur de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu le Père envoie le Saint-Esprit dans le cœur des croyants et les sels du Saint-Esprit. Ainsi, vous et moi n'avons plus eu de péché et avons compris ce que la parole de Dieu signifiait vraiment avec son aide. Jean continue Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. 1 Jean 2, verset 26 Il souligne qu'il y a des gens qui essayaient de tromper les saints de l'église primitive. C'est pour cela qu'il essaya de leur rappeler le vrai évangile entendu dès le commencement. C'est pour que le vrai évangile de l'eau et de l'Esprit soit fermement ancré dans leur cœur et qu'aucun menteur ne les trompe. Maintenant, je suis sûr que vous devez comprendre pourquoi l'apôtre Jean dit à ces saints que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et il continue de les enseigner Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2 verset 27 Maintenant, il faut qu'une chose demeure en nous et c'est l'amour de Dieu qui nous a donné la vie éternelle. Comment le Seigneur nous a-t-il sauvés de la confusion du vide et des ténèbres ? Il nous a sauvés de la confusion du vide et des ténèbres par l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible déclare clairement que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Cette vérité est énoncée constamment depuis la création. La Bible nous parle en Genèse 1 verset 1 à 3 du salut en Christ, la lumière brillait sur la terre qui était informe, vide et sombre. La lumière, c'est Jésus lui-même et son amour. Jean 1 verset 1 à 10 Dieu nous a parlé de ce vrai évangile dès le commencement. Cependant, beaucoup d'entre nous ont reçu de faux évangiles parce qu'il y a eu tant de prédicateurs de fausses fois. Beaucoup d'entre nous n'ont même pas entendu qu'il y avait un évangile de l'eau et de l'esprit au commencement. Nous avions foi seulement dans le sang de la croix. Mais franchement, cette foi ne purifie pas les péchés de nos cœurs. En bref, beaucoup d'entre nous avions une foi erronée et ne savions pas comment Jésus avait purifié nos péchés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Nous ne devons pas garder ces faux évangiles dans nos cœurs. Chers chrétiens, le passage que ce que vous avez entendu dès le commencement devait en vous ne signifie pas que vous gardez le faux évangile entendu dès le début. Le seul moyen de recevoir une vie nouvelle et de demeurer en Dieu le Père, c'est de demeurer dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous avez entendu le vrai évangile qui vous fait demeurer dans le Père et le Fils, vous devez le garder à l'esprit depuis que vous l'avez entendu. Nous avons pu demeurer dans l'amour de Christ dès l'instant où nous sommes vraiment nés de nouveau d'eau et d'esprit. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous signifie donc que nous devons garder l'évangile de l'eau et de l'esprit dès le moment où nous l'entendons et recevoir la rémission des péchés en y croyant de tout cœur. L'apôtre Jean parle de l'amour de Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit même s'il utilise diverses expressions. Dans l'amour de Christ, Dieu a donné la vie éternelle, son salut parfait et a fait de nous sa famille et son peuple. Il nous a donné ses bénédictions dans l'amour de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de menteurs qui essayent de vous tromper par leurs faux enseignements. Ils sont dans l'iniquité de Thessaloniciens 2, verset 7 qui essayent de vous tirer dans la voie de la destruction. Vous devez le refuser avec leurs enseignements par la foi pour ne pas être trompés. Si nous demeurons vraiment dans l'amour de Christ en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons rejeter toutes sortes de mensonges de ce monde, nous pouvons discerner les mensonges de la vérité, ce qui est faux du vrai, quand nous les examinons dans la perspective de l'amour de Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, nous ne pouvons distinguer la vérité des mensonges avec notre propre volonté ou pensée sans l'amour de Jésus-Christ. Si l'amour de Dieu ne demeure pas dans nos cœurs, nous ne pouvons que nous appuyer sur nos pensées et ne pas distinguer les mensonges de la vérité. Dans l'amour de Christ sont la vérité, le salut, la vie éternelle et toutes les bénédictions des cieux. Avec quoi les trompeurs égarent-ils les gens ? Ils égarent les gens par un faux évangile qui ne vient pas de la vérité. Jean l'apôtre dit « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » 1 Jean 2 verset 26 Les trompeurs prêchent le faux évangile en dehors du vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Vraiment, les faux évangiles qu'ils prêchent n'ont rien à voir avec l'évangile. Ils défendent leurs hypothèses à leur façon, ils ont développé leur propre logique avec leur pensée hors de la volonté de Dieu et de l'amour de Christ. Cependant, ceux qui demeurent dans l'amour de Christ n'insistent pas sur leur propre justice mais prêchent l'amour de Dieu et répandent la parole de Dieu en vérité. Dans son amour, le Seigneur nous a donné la rémission éternelle des péchés et l'amour authentique entre frères et sœurs. Dans l'amour de Christ, nous devons discerner la vérité, le vrai amour et le vrai évangile et croire et nous unir à Christ et les uns aux autres. Si nous avons tout ce qu'il faut mais n'avons pas l'amour de Dieu qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors cela signifie que nous n'avons rien. Peu importe combien quelqu'un peut mémoriser les passages de la Bible, comment il prêche bien la parole de Dieu, s'il ne sait pas comment Jésus-Christ l'a aimé et sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vraie œuvre de salut ne s'atteindra pas. Quand nous aimons les âmes perdues ainsi que nos frères et sœurs en Christ de son amour, nous pouvons être en communion, nous unir et recevoir la bénédiction de Dieu. Mais sans l'amour de Christ, il ne nous profite en rien. Pour nous, l'évangile de l'eau et de l'esprit est lui-même l'amour de Jésus-Christ, la vérité, le salut et l'amour de Christ ne sont pas trois choses différentes. Dans son amour, tout a été accompli. Alors, celui qui a reçu le Saint-Esprit n'a-t-il plus besoin d'être enseigné ? Non, il doit au contraire apprendre à être enseigné de ses prédécesseurs dans la foi. L'apôtre Jean continue en 1 Jean 2 verset 27 à 28 Pour vous, l'anction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son anction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus ni éloignés de lui. Ce passage signifie que seule l'anction qui est vraie et non le mensonge vous enseigne toute chose, donc vous devez demeurer dans le Seigneur comme cela vous est enseigné. Celui qui nous un, c'est le Saint-Esprit. Il vient dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit et nous enseigne et nous dirige concernant toute chose. Son enseignement n'est pas un mensonge mais il est vrai, donc nous devons demeurer dans le Seigneur comme nous l'avons appris. Alors certains pourraient penser, maintenant, le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs à nous qui sommes nés de nouveau et nous enseigne toute chose, donc nous n'avons plus rien à apprendre de quelqu'un. Apprendre des autres ne pourrait que me tromper. Ce n'est pas cela. Bien sûr, chaque personne née de nouveau a reçu le Saint-Esprit, mais parce que les jeunes spirituellement ne peuvent distinguer les choses spirituelles des charnelles, ils doivent apprendre de leurs prédécesseurs en Christ. Ils peuvent apprendre et s'enseigner les uns les autres parce qu'ils ont le Saint-Esprit dans leur cœur, mais ils ne peuvent enseigner ceux qui ne connaissent pas l'amour de Christ et dont le cœur est trompé par de faux enseignants. Et ceux qui sont nés de nouveau ne peuvent rien apprendre de vrai auprès de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Il y a longtemps, j'ai rencontré un pasteur qui travaillait pour IVF, un institut de formation au ministère, et j'ai partagé la parole de Dieu avec lui chez le pasteur Samuel Kim. Il n'était pas né de nouveau. Quand le pasteur Kim et sa femme témoignèrent de comment ils étaient nés de nouveau d'eau et d'esprit devant ce pasteur, il me défia avec le passage suivant. La Bible dit ici que ceux qui sont loin n'ont pas besoin d'être enseignés, donc tu n'as rien à enseigner à ces deux-là, n'est-ce pas ? Il voulait dire que je ne devais plus enseigner ni être en communion avec le pasteur Kim et sa femme. Mais le passage de 1 Jean 2, verset 27 ne signifie pas cela. Ceux qui sont nés de nouveau ne doivent pas apprendre les mensonges des faux enseignants, mais il est impératif maintenant que les jeunes nés de nouveau apprennent la vérité en détail des prédécesseurs qui sont nés de nouveau avant eux. Ce passage explique que nous devons apprendre la parole de Dieu une fois que nous sommes dans l'amour de Christ, mais nous ne devons pas apprendre des mensonges. Nous devons apprendre chaque détail de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit une fois que nous connaissons l'amour de Christ. Mais nous ne devons rien apprendre des trompeurs. En d'autres termes, ceux qui sont nés de nouveau ne doivent rien apprendre de ceux qui ne sont pas nés de nouveau et ces pécheurs n'ont rien à enseigner aux justes qui ont reçu le Saint-Esprit. Certains narcissiques qui ne sont pas nés de nouveau ne réalisent même pas pourquoi ils ne peuvent enseigner personne et ne rien dire que du mal. Quel non-sens ! Il n'y a pas de curriculum, pas de faculté. Qu'enseignent-ils et apprennent-ils dans un endroit où l'histoire du christianisme n'est pas enseignée ? Je peux dire à ces gens fermement et avec assurance que la raison pour laquelle nous n'enseignons pas au sujet des dites grandes figures du christianisme comme Calvin, Luther, Matthew Henry, Darby ou Spurgeon, c'est que leurs enseignements et doctrines n'ont pas de sens et sont pleins de mensonges. Seule la parole de vérité qui nous fait naître de nouveau est digne d'apprentissage et d'enseignement. Nous l'enseignons. Ne pas l'enseigner c'est mal devant Dieu. C'est pour cela que je n'ai jamais enseigné les courants du monde à ceux qui sont nés de nouveau. J'ouvre la Bible et je partage de la parole de Dieu qui nous conduit à la nouvelle naissance, nous rend libre de nos péchés et nous loin du Saint-Esprit. Où demeure le Saint-Esprit ? Il demeure dans le cœur de ceux qui ont reçu concrètement la rémission des péchés. Le Saint-Esprit de Dieu demeure dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Il agit seulement selon la parole de Dieu. Il agit aussi dans la foi de ceux qui amènent l'amour de Christ, c'est-à-dire qui témoigne du salut de Dieu révélé dans l'amour de Christ. Demeurant dans nos cœurs, il nous aide à comprendre la parole de Dieu quand nous l'écoutons et nous encourage à prêcher la parole aux âmes. Il veut que nous comprenions la volonté de Dieu correctement. Le Saint-Esprit nous enseigne la parole de vérité de la Bible et nous la fait comprendre. Ainsi, il nous sauve par notre foi et nous dit de prêcher la parole de vérité par la foi. Il nous fait vivre selon la parole et y rejeter ce que nous devons rejeter selon la vérité. Il fait une très bonne œuvre selon la parole de Dieu. Chers saints, êtes-vous nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Alors, vous devez apprendre davantage des passages de la Bible, être conduits plus en détail, être aimés dans son église et recevoir plus de conseils et de réprimandes s'il le faut. Donc, j'enseigne mes croyants ouvriers et ministres dans une orientation double, d'une part l'amour de Christ et d'autre part une instruction stricte. Quand mes croyants ont besoin d'être enseignés dans une édification stricte, je le fais sans hésitation. Avec la parole de Dieu, je les reprends aussi sévèrement que je peux. Dès que je rencontre un croyant borné spirituellement dans mon assemblée, je le réprimande pour qu'il s'humilie devant Dieu. Ce n'est pas que je le déteste, mais je lui fais connaître l'amour de Christ. Je peux être sévère avec ses disciples parce que mon châtiment est basé sur l'amour de Christ. Donc, quand nous devons discipliner nos disciples et voulons qu'ils connaissent la vérité, nous les dirigeants devons pratiquer cette discipline. Quand mes disciples sont épuisés et ils risquent de quitter leur vie de foi, je ne les regarde pas strictement. Dans ce cas, je suis désolé et m'excuse même si je n'ai rien à voir avec leur situation de faiblesse. Je les console des difficultés pour qu'ils tiennent de nouveau ferme dans l'amour de Christ et avancent fort et brillant en étant encouragés dans l'amour de Christ. Je ne peux le faire par mes sentiments ou ma volonté, mais par la puissance de son amour qui nous conduit et nous enseigne à vivre par sa parole. Ne s'est-il pas sacrifié lui-même pour nous sauver parce qu'il nous a tant aimés ? Nous croyons qu'il nous a montré son amour pour nous réconcilier avec Dieu le Père, qu'il fut baptisé et mouru à la croix pour nous faire connaître son amour et pour que nous remercions Dieu éternellement. Donc parfois, les dirigeants regardent leurs disciples avec un regard doux et parfois un châtiment sévère pour leurs âmes parce que les dirigeants croient que c'est le cœur de Christ et son amour et qu'en faisant cela, nous nous unissons à sa volonté pour nous qui sommes nés de nouveau. L'apôtre Jean sait que le Saint-Esprit demeure dans le cœur des saints et serviteur de Dieu, donc il dit qu'ils n'ont pas besoin d'être enseignés par les gens du monde car le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses au sujet de la vérité. Le Saint-Esprit est vrai et ne ment pas. Il rend témoignage que notre foi est juste quand nous croyons la parole de Dieu. Il nous montre si nous avons raison ou tort ou quand nous croyons bien ou mal. Il nous fait nous sentir mal à l'aise quand nous nous détournons de notre foi. C'est pour cela que nous nous sentons parfois mal à l'aise. mais il nous donne la paix et la joie dans nos cœurs quand nous nous détournons de notre foi erronée et croyons comme il faut. Il le fait vraiment. Chers saints, nous devons demeurer dans l'amour de Christ. Nos ministres, frères et sœurs, c'est-à-dire tous les justes, doivent demeurer dans l'amour de Jésus-Christ. Quel point distinctif y a-t-il en nous ? Est-il bénéfique de nous prévaloir avec compétition devant les autres ? Nous sommes devenus une famille, indépendamment de notre volonté, en recevant la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et cette nouvelle relation familiale de la foi est plus belle que toute la sympathie du monde. Nous qui appartenons à une famille dans l'amour de Christ sommes liés de confiance, d'amour et d'amitié pure. Sans son amour, nous ne pouvons être un. Nous sommes devenus frères et sœurs par l'amour de Christ, mais sans son amour, nous n'aurions rien à faire ensemble, nous n'avons rien tiré de son salut. Nous devons demeurer dans l'amour de Christ comme Jean nous dit, demeurer en lui. C'est la foi authentique et la foi que nous devons garder particulièrement en ces temps. Quelle vie devons-nous mener nous qui avons le Saint-Esprit ? Nous devons vivre notre vie de foi en nous aimant les uns les autres et en prêchant la vérité du salut. En ces temps de la fin, même si la connaissance et la technologie avancent, il n'y en a pas beaucoup qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, nous devons prêcher plus efficacement en utilisant la connaissance et la technologie pour l'évangélisation. Maintenant, tous les gens du monde ont soif de l'amour de Christ. Il n'y a rien de tel que l'amour vrai. Beaucoup de chrétiens qui professent être nés de nouveau mais ne le sont pas blessent ceux qui ont le vrai évangile avec leurs faux évangiles. Je m'énerve parfois contre eux, mais j'ai décidé de leur être indifférent désormais. Toutes leurs mauvaises œuvres viennent de leurs ténèbres, ils sont dans les ténèbres parce qu'ils ne demeurent pas dans l'amour de Christ. Nous savons pourquoi ils font ces choses et donc nous ne devons pas peser le pour et le contre de leurs comportements étranges. Si nous sommes dans l'amour de Christ, nous pouvons vivre harmonieusement avec les saints en nous aimant et nous comprenant. Nous ne voulons pas le faire mais nous savons que cette vie est la plus belle et bénie au monde. Nous avons la vraie foi parce que nous avons reçu l'amour de Christ. Nous pouvons nous pardonner nos erreurs parce que nous avons reçu la rémission des péchés par l'amour de Christ. L'évangile de l'eau et de l'esprit et nous pouvons vivre des vies dignes et dévouées qui prêchent le vrai évangile et soignent les âmes. Nous devons avoir l'amour de Christ pour marcher en Christ et demeurer en lui. Nous devons avoir l'amour de Christ. Nous devons méditer chaque jour l'amour de Jésus qui offrit son propre corps pour montrer son amour inconditionnel. Nous devons imaginer l'image de Jésus baptisé au Jourdain, imaginer son image qui souffrit au-delà de toutes descriptions à la croix, méditer encore sur la foi selon laquelle Jésus est ressuscité et nous conduira au royaume des cieux. Dès que nous péchons à cause de nos faiblesses, nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour son amour sauveur qui est révélé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous expérimentons la croissance de l'amour dans nos cœurs quand nous connaissons, croyons et recevons l'amour de Christ et nous verrons le grand arbre de l'amour en nous en vivant nos vies qui prêchent son amour. Si nous le faisons, nous n'aurons jamais honte devant lui à son retour. Nous ne vivrons pas de vie ingrate aussi longtemps que nous avons son amour. C'est pour cela que Jean l'apôtre nous encourage à demeurer dans l'amour de Jésus. Nous devons demeurer dans l'amour qui n'est autre que l'amour de Christ. Cet amour ne se réfère pas à l'amour charnel humain. Nous devons rester dans son amour, nous devons travailler dans son amour, nous aimer dans son amour et prêcher l'évangile dans son amour. Nous servons le Seigneur dans son amour, nous faisons beaucoup de frères et sœurs et nous les aimons dans son amour. Donc, quand nous faisons tout dans l'amour de Christ, nous recevons les bénédictions de Dieu en abondance, planifions de faire de plus grandes œuvres spirituelles et nous dévouons à répandre l'amour de Jésus. C'est pour cela que l'apôtre Jean nous conseille de vivre dans l'amour de Christ. Alléluia ! Autant de gens, des gens de son église essayaient de tromper ceux qui étaient nés de nouveau et qui croyaient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour demeurer dans le Seigneur. Autant de l'apôtre Paul, certains troublaient les saints et voulaient pervertir l'évangile de Christ. Galate 1, verset 7. Ils créaient et prêchaient d'autres évangiles tels que « Il faut faire des prières de repentance à chaque péché, nous racheter nous-mêmes ainsi et donc nous sanctifier en laissant notre mode de vie méchant immédiatement. » Jean l'apôtre appelle ces gens ennemis de Dieu qui essayent de tromper les saints. Vraiment, leurs doctrines ont amené la confusion et détruit notre foi concrète jusqu'alors. Donc, Jean nous rappelle et nous avertit que ces antéchrists sont très dangereux pour notre foi en disant « Vous devez demeurer dans le Seigneur comme je vous l'ai enseigné dès le commencement. » Qui demeure dans le Seigneur ? Ce sont ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. 1 Jean 2, verset 28 dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Jean dit que si nous demeurons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous aurons de l'assurance et ne serons pas confus devant le Seigneur quand il reviendra. Par contre, ceux qui ne demeurent pas en lui finiront ennemis de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur a déjà reçu le salut parfait par la foi. Il possède une foi précieuse et forte. Bien sûr, nous tombons parfois dans les ténèbres, mais si nous demeurons dans le Seigneur, les ténèbres reculent de nos cœurs. Nous pouvons tomber dans l'erreur et parfois répéter la même erreur, mais le point clé c'est de savoir si nous demeurons en lui ou non. Il est écrit en Jean 15, verset 7 « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » La promesse de Dieu de répondre à nos prières si nous demeurons en Jésus-Christ est de demander son aide en ayant foi dans sa parole dans nos cœurs. Dieu m'a répondu jusqu'ici si ma demande n'avait pas un but méchant et il écoutera mes prières continuellement. Ce qui nous permet d'avoir une foi digne, c'est de demeurer dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est, en d'autres termes, demeurer en Christ. « Croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est la foi qui nous fait demeurer dans le Seigneur et cette foi est la sagesse qui nous évite de devenir ses ennemis. Si nous ne demeurons pas en Jésus-Christ, nous devenons ses ennemis. Qui sont les ennemis de Christ ? Ce sont les gens qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur vrai sauveur qui est le Fils de Dieu, qui fut baptisé pour prendre nos péchés, qui mourut à la croix et ressuscita des morts pour nous donner son parfait salut. Ce sont ceux qui ne le reçoivent pas. Nous ne devons pas le nier. Nous devons accepter Jésus-Christ selon l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. Quoi d'excellent en vous, vous rend si arrogant que vous rejetez son amour parfait ? Êtes-vous trop intelligent pour reconnaître le vrai évangile ? Pensez-vous que vous êtes si intelligent que vous pouvez raisonner toutes les réponses à toutes les questions ? Pensez-vous que vous pouvez rencontrer Dieu seulement dans le domaine de votre entendement ? Nous devons accepter la parole de vérité de Dieu. S'il dit qu'il créa l'univers, la voie de la sagesse c'est d'accepter la vérité en disant « Oui, tu l'as fait, Amen ». Personne ne sait tout de l'univers. Un scientifique célèbre a dit un jour « Nous devons être humbles devant le Créateur ». Les humains sont fiers de leur connaissance et leur technologie et beaucoup pensent que les humains vont conquérir l'univers. Mais rappelez-vous ceci, toute la connaissance de l'univers que nous avons accumulée n'est qu'une poussière du globe si nous lions l'univers à cette planète. Les docteurs disent « Bien sûr, j'opère, mais je ne suis pas le vrai opérateur dans la vie des patients. Celui qui nous donne la vie ou la mort, c'est Dieu. » même quelques docteurs qui ne sont pas chrétiens sont connus pour prier avant d'opérer des patients difficiles. Dieu aide ce patient à vivre. Même un athée fait une prière quand il est sur la table d'opération « Dieu, sauve-moi de la mort, je croirai en toi si tu le fais. » Nous, création, devons chercher le Créateur qui existe dès le commencement. Le Créateur, c'est Jésus-Christ et il dit qu'il nous a visités et purifiés de tous nos péchés. Quelle est la raison de nier son amour alors ? Nous ne devons pas nous opposer à Dieu nous prétendant intelligents devant lui. Nous devons plutôt croire dans sa parole et reconnaître nos insuffisances. Savez-vous que beaucoup de serviteurs de Dieu sont morts pour que nous ayons une Bible ? Jésus dit « Je vous ai envoyé moissonner ceux que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et je vous ai fait entrer dans leur travail. » Jean 4, verset 38 Maintenant, nous cueillons les fruits de leur travail. Bien plus, Jésus-Christ a travaillé pour notre salut. Nous avons reçu le salut qu'il a entièrement accompli. Nous recevons la vie éternelle seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a accompli lui-même. Quiconque croit reçoit la vie éternelle. Croyez-vous ? Y a-t-il quelqu'un qui a honte de lui-même à cause de ses péchés devant Dieu et qui est incapable de se tenir devant lui ? Je n'ai pas honte devant lui. Ce n'est pas à cause de mon arrogance mais parce que je demeure dans le Seigneur. Je n'ai pas honte de moi par la foi en lui puisqu'il a pris tous les péchés du monde y compris les miens en étant baptisé, mourant à la croix et ressuscitant des morts pour notre salut. Au moins, je n'ai pas à avoir honte de moi-même parce que j'ai reçu la rémission des péchés par la foi. Je ne sais pas comment il nous récompensera vous et moi. Certains seront peut-être mieux récompensés que moi mais pour ce qui est du salut, je n'aurai pas honte de ma foi à son retour. Je n'ai pas honte de ma foi parce que je demeure dans le Seigneur du fait que je crois qu'il a ôté tous mes péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et parce que je l'ai reçu dans mon cœur. Nous qui avons cette foi n'avons pas à avoir honte. Donc Jean l'apôtre dit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » 1 Jean 2 verset 29 Ce passage signifie « Vous pratiquez des œuvres justes si vous savez et croyez que Jésus-Christ a ôté tous les péchés du monde par l'œuvre juste. Et vous savez que cette justice est de lui et que toute la justice lui appartient. » Quand Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, il lui dit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3 verset 15 Jésus vint sur terre dans la chair des pécheurs pour nos péchés. Romains 8 verset 3 Et il prit tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste. Il montra son amour non seulement des lèvres, mais il fut baptisé pour accomplir la justice de Dieu dans son corps. Ainsi, il prit tous les péchés du monde pour être l'agneau de Dieu et il porta tous ses péchés à la croix et y mourut pour l'expiation. Au seuil de sa mort terrible, il s'écria « Tout est accompli » Jean 19 verset 30 Il ressuscita d'entre les morts pour être le sauveur de l'humanité. Il a ainsi accompli tout ce qui est juste et rendu tous les croyants justes. Si vous croyez réellement que Jésus nous a sauvés vous et moi de tous nos péchés selon la volonté de Dieu le Père, vous devenez injustes et pouvez pratiquer la justice. Fondamentalement, ceux qui sont nés de nouveau veulent servir l'évangile de Dieu. Même si leurs œuvres sont insuffisantes, ils aiment vivre pour la justice par la foi. Donc, l'apôtre Jean nous fait prendre conscience que nous, qui vivons pour la justice en prêchant l'évangile, sommes les serviteurs de Dieu et son peuple. Il nous parle pour que nous ne devenions pas ennemis de Jésus. Pratiquez-vous la justice de Dieu ? Êtes-vous nés de Christ ? Nous sommes nés une fois de nos parents, mais nés de nouveau comme juste en croyant en Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau sans péché, comme le peuple de Dieu qui n'a pas honte. Êtes-vous déjà allé en Inde ? Je n'y suis jamais allé, mais j'ai vu le paysage et les gens. L'hindouisme est la religion dominante de ce pays et c'est en rapport avec la doctrine de la transmigration des âmes du bouddhisme. Cette religion est liée au système des castes, le système social de ce pays. Les gens dans l'hindouisme croient qu'ils peuvent naître dans une famille au statut social meilleur dans leur vie future s'ils vivent vertueusement au présent. Les hindous croient qu'ils naîtront de nouveau dans une condition plus basse comme animal, voire un serpent, s'ils ne vivent pas vertueusement leur vie. En bref, leur vie future dépendrait de leur vie présente. Cependant, ils croient aussi qu'il y a une voie pour échapper à ce cycle inévitable, c'est de brûler leur corps. Vous avez peut-être vu à la télévision qu'ils brûlent les corps et les réduisent en cendres au bord des fleuves. Ils croient que l'âme des morts renaîtra dans un meilleur état. Quelle idée folle ! Qu'ils ont tort de croire cela ! Je crois qu'ils ont développé ces doctrines parce qu'ils ne pouvaient être libres du sentiment de culpabilité. Mais nous avons reçu la bénédiction de Dieu qui nous rend vraiment libres de tous nos péchés. Nous sommes devenus justes qui pratiqueront l'injustice et menons une vie juste. Et nous savons que c'est par la puissance de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans les Écritures, on reconnaît un arbre à ses fruits. Quiconque vit une vie juste, c'est-à-dire quiconque vit pour l'Évangile, est un saint né de nouveau qui vit une vie nouvelle. Pensez-vous être si excellent que vous pouvez bien servir le Seigneur ? Nous ne pouvons vivre une vie juste qu'en croyant dans la vérité selon laquelle le Seigneur a tout fait pour nous. Nous sommes sauvés par la foi et faisons des œuvres justes parce que le Seigneur nous a déjà délivrés de tous nos péchés et a fait de nous ses enfants. Et nous devenons ses ouvriers qui faisons les œuvres justes pour le salut d'autres âmes, servent l'Église de Dieu et ses membres et traitent bien les différents tâches dans son Église. Même si nous sommes différents les uns des autres dans nos dons et devoirs, nous servons le même Évangile de manière différente et à des postes différents. Autant de gens, il y a des gens qui quittaient l'Église de Dieu par leur fausse croyance. Donc, ils rappellent l'Évangile de l'eau et de l'esprit continuellement, ils continuent au chapitre 3 et 4 avec le même thème et finissent par tirer une conclusion au chapitre 5. Maintenant, vous et moi servons l'Évangile dans l'Église de Dieu. C'est parce que nous croyons en lui que nous pouvons le faire, nous devons nous rappeler que nous pouvons le servir parce que nous sommes nés de lui. Je le crois. Dès maintenant, nous ne devons pas considérer Christ d'un point de vue du monde. De Corinthiens 5, verset 16. Nous devons le connaître en esprit et en vérité et nous devons lui rester fidèles pour lui plaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada